Bonjour et bienvenue dans une nouvelle rencontre de l'Agora. Notre invité d'aujourd'hui est un musicien, compositeur. C'est l'un des artistes français les plus reconnus. Il a collaboré avec les plus prestigieux. Seuls les Daft Punk manquent à son Wikipédia. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, très bien. Les Daft Punk, malheureusement, ça ne va pas le faire du coup. Malheureusement. Comme je viens de le dire, vous êtes l'un des musiciens français les plus connus. Question très simple pour démarrer. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la musique ? Je viens d'une famille de musiciens. J'ai baigné dans la culture musicale, littéraire, artistique, en tout cas, depuis toujours. Et forcément, à partir du moment où on a envie de s'exprimer, de dire des choses et de développer son discours personnel, quand on a baigné dans ce milieu-là pendant longtemps, il y a une sorte d'évidence. Même si je ne vous aurais certainement pas dit la même chose quand j'avais 18 ou 20 ans, parce que ça ne me semblait pas si évident que ça. Je voulais faire des études d'architecture. Mais très rapidement, dès que je me suis inscrit au Conservatoire de Paris, que j'ai passé le concours à la demande de mon père, j'ai très vite vu que c'était un chemin qui finalement était plutôt assez évident. Et que j'avais acquis suffisamment de confiance, de connaissances, de culture, etc. pour me lancer dans cette filière-là. Vous avez quand même une particularité qui est votre trompette, puisqu'elle a quatre pistons au lieu de trois. Qu'est-ce que ça change pour vous et pour votre musique ? Alors, au début, c'était un truc un peu particulier, parce que quand j'allais passer mes concours d'entrée au Conservatoire de Paris ou au concours international, les gens me regardaient avec cette trompette et se disaient, mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Alors, les plus sympas disaient, dis donc, qu'il est un peu spécial, celui-là, et les moins sympas, les moins bienveillants disaient, dis donc, il veut se faire son intéressant avec sa trompette sortie de nulle part. Donc, du coup, au début, c'était plutôt presque un handicap pour tout ce qui était lié à la musique classique. Mais parallèlement, le fait d'avoir cet instrument qui a été inventé par mon père me donnait des ailes incroyables culturellement, parce que ça me permettait d'avoir un instrument qui était une sorte de pont entre mes origines arabes d'un côté, la musique classique de l'autre, mais aussi le jazz qui m'intéresse beaucoup, les musiques latino-américaines, salsa, etc., la musique gypsy, qui utilise beaucoup les cuivres et la trompette. Et donc, il y avait, en fait, j'avais un instrument complètement hybride entre les mains et qui ne me servait que à faire de la musique classique, ce qui était super frustrant au départ, au départ. Et à partir du moment où j'ai pris mon envol et que je suis parti vraiment, j'ai créé un peu mon chemin, là, j'ai utilisé évidemment cet instrument un peu, comme je dis, un peu hybride, un peu métis, comme ça. Et j'en ai fait et je l'ai utilisé pour créer mes musiques. Donc là, je suis passé de la frustration totale à un épanouissement absolu complet. Voilà, si je n'avais pas cet instrument, je ne ferais absolument pas tout ce que je fais aujourd'hui, je crois. Donc, vous évoquez toutes ces nombreuses collaborations avec des artistes très variés. Vous avez collaboré avec Oxmo Puccino, mais aussi Juliette Gréco, en passant par une revisite de Dalida. Comment vous faites pour trouver l'inspiration pour chaque projet et comment vous travaillez avec ces artistes différents ? L'inspiration, je crois que, justement, lorsqu'on est dans une situation complètement nouvelle, très originale, avec des artistes avec qui on n'aurait jamais imaginé collaborer, tout de suite, il y a plein d'idées qui viennent, en fait. Naturellement, en fait, l'inspiration, le croisement des choses différentes génère une inspiration automatiquement. C'est d'ailleurs le vecteur, je trouve, d'une créativité nouvelle. Et je crois que ça vient assez naturellement, en fait. Il y a quelque chose qui… C'est comme quand on croise quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré avant et qui a plein de trucs à vous raconter que personne ne vous avait raconté avant et vous croisez cette personne que vous ne connaissiez pas et puis vous commencez à papoter et puis, d'un seul coup, vous avez des idées. Vous dites, mais c'est vrai, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai. C'est vrai que les choses, on peut les voir sous cet angle-là. Je n'avais jamais… Et cette personne-là, d'un seul coup, va vous éclairer. Donc, vous avez évoqué le fait que vous aviez créé votre propre label. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Je l'ai créé surtout au début parce que mon premier album, je suis allé voir plein de maisons de disques et ça n'intéressait personne, en fait. Et les gens me disaient, mais tu sais, Ibrahim, ta musique, elle est sympa, mais ça ne ressemble à rien. On ne sait pas comment on va la vendre. Ce n'est même pas de la musique orientale. Ce n'est même pas du jazz. Ce n'est même pas… Toi, tu viens de la musique classique. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont comprendre ? Un musicien classique qui fait un truc qui n'est même pas du jazz, qu'on vend dans un bac, on ne sait même pas ce que c'est. En plus, ce n'est même pas de la musique du monde. Il n'y a rien de traditionnel dans ce que tu fais. Les gens étaient complètement largués. Les maisons de disques me disaient, mais on est désolés, c'est super ce que tu fais, mais on ne va pas pouvoir le vendre. Et donc, du coup, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais Ibrahim, c'est terrible. Du coup, il faut vraiment que tu crées ton propre label et que tu développes tes musiques, sinon tu ne feras jamais rien. Et voilà, c'est parti comme ça. Vous parlez de ce partage qui est lié à l'improvisation. Vous faites beaucoup d'improvisation dans vos concerts et ça vous permet d'avoir cette relation exceptionnelle avec votre public. Est-ce que ça vous manque, cette relation ? Là, en ce moment, c'est terrible. Là, c'est très, très difficile. Je sais que c'est une relation... La relation entre un artiste et les personnes qui l'écoutent... Moi, je déteste le mot fan parce que fan, ça veut dire fanatique. Mais entre un artiste et les gens qui l'écoutent et qui l'apprécient, qui d'ailleurs peuvent ne plus l'apprécier un jour et puis le réapprécier le lendemain, c'est un rapport qui est très humain et qui se construit avec le temps. Et moi, j'ai commencé à jouer très tôt parce que j'ai commencé à faire des concerts à l'âge de 8-9 ans avec mon père. J'ai appris à construire un vrai dialogue entre les personnes qui écoutent ma musique et moi. C'est ce qui permet d'être en confiance. C'est ce qui me permet d'ailleurs de proposer des choses très, très différentes, comme je disais tout à l'heure, d'album en album. Et de savoir que finalement, le public, parce qu'il respecte mon parcours, mes idées, mes envies, la partie humaine de mon travail va quand même par curiosité essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Vous voyez, alors que si on ne crée pas ce lien, un artiste qui ne crée pas ce lien peut un jour faire un album complètement différent de celui qu'il avait fait auparavant, qu'il avait fait aimer par les gens. Et d'un seul coup, les gens vont dire non, mais attends, moi, je n'aime pas du tout. Je trouve ça trop nul ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Ça ne m'intéresse plus, je n'écoute plus. Alors que quand on crée un lien, quand on crée un dialogue avec son public, au fur et à mesure, les gens commencent à comprendre pourquoi vous êtes allé dans telle direction, pourquoi vous avez fait tel choix, pourquoi vous avez invité telle personne alors qu'elle n'a rien à voir avec votre environnement musical, etc. C'est cette relation-là qui me manque. Vous voyez, plus que le fait d'être sur scène et d'avoir des applaudissements, etc. Ça, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau et ça, c'est génial. On voit que la musique a un rôle très fédérateur. On vous a souvent retrouvé dans des moments assez difficiles, mobilisés. On peut penser après les attentats de Paris ou l'explosion de Beyrouth. Qu'est-ce que vous ressentez et est-ce que vous pensez que c'est le rôle des artistes et de la musique de fédérer au-delà même de la musique ? Je n'ai pas cette prétention, mais j'essaie d'être humain comme la ville est. Et l'humanité, c'est pas toujours très, très beau à voir. Et il faut équilibrer. On vit dans un monde où il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'adversité, beaucoup de violences, beaucoup de violences gratuites, beaucoup d'amalgame, d'incompréhension, d'involonté de comprendre parfois. C'est fou le nombre de personnes que je croise avec qui j'essaie d'avoir des dialogues et tu sens bien qu'il n'y a pas de discussion possible. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Cette adversité-là m'inquiète, la violence m'inquiète, le terrorisme est certainement la chose la plus anxiogène de ces dernières années, décennies presque. la montée des intégrismes, la montée des fanatismes, la montée du nationalisme, la montée des extrêmes, de tout ce qui est extrême, de toutes les pensées radicales, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Donc à présent, sur une note un peu plus légère, je vous propose de passer à notre traditionnel agorapido. C'est une sorte de question-réponse du tac au tac, si ça vaut combien. OK. Le prix dont vous êtes le plus fiers ? C'est difficile. Mais bon, les victoires de la musique, la première fois que j'ai eu des victoires, pas du jazz, mais de la musique, c'était la première fois dans l'histoire, imaginez, dans l'histoire des victoires de la musique, qu'un non-chanteur ou une non-chanteuse obtient un prix. Ce qui est fou, en fait. Donc j'étais le premier dans l'histoire des victoires de la musique à gagner un prix en tant qu'instrumentiste. Donc ça, je dois avouer que non seulement j'étais fier pour moi, pour toute mon équipe, mais aussi pour tous les instrumentistes qui ne sont pas du tout mis en valeur, ni en radio, ni en télé, etc. Voilà. Votre morceau dont vous êtes le plus fier ? C'est tous mes bébés. Moi, je ne pourrais pas choisir entre mes enfants. Mais bon, je dois avouer qu'il y en a certains où je sens que les gens m'en parlent très souvent depuis très longtemps. Il y en a deux en particulier. C'est Beyrouth et True Sorry, qui sont des morceaux qui apparemment parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup aux gens. Et je crois avec le temps avoir humblement compris, je crois, pourquoi ça leur parle. C'est parce que derrière, ça raconte quelque chose de vrai. Et voilà. Je ne peux pas dire que je suis fier, mais je suis fier en tout cas d'avoir réussi à faire passer le message et que les gens ont compris. une musique qui vous met de bonne humeur le matin ? Stevie Wonder. Stevie, c'est ma cam. J'écoute ça quand j'ai besoin d'un peu de peps. Votre morceau Plaisir Coupable ? Alors moi, il y en a plein parce que j'écoute vraiment de tout et moi, je peux mettre la radio et danser sur Aya Nakamura ou sur des sons de trucs qui passent à la radio maintenant et que beaucoup de gens vous diraient mais c'est quoi cette merde, etc. Moi, je surkiffe parce que je vais danser avec ma fille ou avec ma femme, on va faire la teuf, etc. Et donc, j'ai plein de plaisirs coupables en fait. La moitié de ce que j'écoute, c'est que des plaisirs coupables. La musique des films que vous auriez aimé composer ? Alors, sans hésiter, je l'ai revu encore hier mais c'est vraiment un chef-d'oeuvre de dingue. C'est la musique de Interstellar de Christopher Nolan. C'est Hans Zimmer et je crois que c'est une des plus belles musiques et pourtant, c'est d'une simplicité affolante. Une des plus belles musiques qui existent au monde pour le cinéma. L'instrument dont vous auriez aimé savoir jouer ? J'aurais aimé savoir beaucoup mieux jouer le piano parce que j'en jouais un peu mais pas très, très, très bien et j'aurais rêvé de savoir jouer du violoncelle. L'artiste avec lequel vous rêvez de collaborer ? Ce n'est pas quelque chose de faisable parce que je pense que ça n'arrivera jamais mais je rêverais de composer une musique pour un film de Christopher Nolan parce que c'est mon réalisateur de loin préféré. Un artiste que vous aimeriez voir monter à nous faire découvrir ? Là, je vais prêcher pour ma paroisse parce que moi, je produis des artistes et en ce moment, je travaille avec une jeune artiste qui s'appelle Thaïs Lena et on est en train de préparer son premier album. On a sorti trois singles avec des clips et tout et ça se passe vraiment bien pour elle. Elle fait partie des artistes présélectionnés pour les Printemps de Bourges et c'est une artiste vraiment complète à la fois instrumentiste, auteure, compositrice, elle produit elle-même ses musiques, elle est hyper joyeuse, elle a quelque chose de hyper prêt. Donc Thaïs Lena, moi j'encourage tout le monde à aller découvrir, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Dernière question, Ibrahim Malouf ou Mouloud Achour ? Vous savez que ça m'arrive mais tout le temps, mais tout le temps quoi. C'est un truc de fou. On en a parlé plein de fois avec Mouloud parce qu'on se connaît un peu. Un jour, j'ai même présenté son émission Click, j'ai commencé à la présenter et puis il est arrivé. Mais tous les jours, ça m'arrive. Je pense que Mouloud se fait des ennemis sans savoir. Parce que les gens, je monte des fois dans un taxi ou quoi et le gars, il me regarde, il fait, je t'ai reconnu Mouloud. Je fais, je suis désolé, c'est pas moi. Vas-y, c'est bon, je ne vais pas te déranger, on peut parler. Et j'en dis, mais je vous le jure, c'est pas moi. Ils sont là, c'est ça. Et puis après, ils font la gueule. Merci Mouloud. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle rencontre de l'Agora. Nous remercions également nos partenaires, donc Adix, La Massif, Planète Grandes Écoles et le journal 20 minutes pour leur confiance. Et pour conclure cette interview, nous avons l'habitude de demander à nos invités le mot de la fin. Mais si vous le souhaitez, nous vous proposons de peut-être nous jouer l'air de la fin si vous avez un instrument à porter. Je ne l'ai pas ici, je suis désolé parce qu'ils sont tous en bas dans le sous-sol qui est fermé à clé parce que mon ingestion il est parti et donc j'ai laissé tous les instruments en bas. Pardon, mais attendez, on peut faire un truc. Voilà. Merci beaucoup. C'est un pro pour finir.